bon découvrons ce pokémon snap c'est parti j'ai le jeu pokémon go bah c'est pas du tout pareil c'est pas du tout pareil choisissez votre surnom rigiel c'est parfait on y va bon il a pas les yeux bleus mais on n'est pas on n'est pas trop mal regardez comme c'est beau regardez comme il est beau ce jeu non franchement pour le coup moi je trouve que c'est très joli par rapport par exemple à la cinématique qu'on a vu sur pokémon pokémon archéus là je sais pas quoi qui était dégueulasse visuellement là on est sur un jeu qui est quand même très beau moi s'ils nous font un monde ouvert avec ces graphismes là je signe je signe c'est fou de voir la différence qu'il y a entre les graphismes de tous les jeux pokémon en fait regardez moi ce peu regardez moi tous ces pokémons et comme ils sont bien animés en plus est ce qu'on s'en fout un peu de l'histoire oui malheureusement je ne peux pas la passer donc bon on va faire ça vite je pense que l'histoire ne va pas trop nous surprendre il faut prendre les pokémon en photo elle s'appelle rita lui c'est professeur miroir très bien alors oui tu as peut-être remarqué de nombreux pokémon vivent à lentis on est à lentis une nouvelle région du coup lentis on les photographie regardez il ya un petit c'est quoi miss moza là je sais pas quoi là oh là là il ya plein de pokémon je me souviens plus de leur nom ça va être l'occasion de réviser en haut à droite là trop mignon il super bien franchement niveau graphisme sur la switch c'est un des meilleurs jeux bas franchement ouais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord en photographiant les pokémons on peut apprendre plus sur leur mode de vie ainsi que leur environnement c'est là que tu entres en jeu la nuit tu croisera peut-être des pokémons qui brillent tu verras elles sont trop beaux commençons par te remettre ton principal outil travail l'explore flex un appareil photo ça me sort de pokédex qui prend en photo 1 qui est oui là c'est moi je trouve ça beau style est une bêtise est trop cool cet appareil non allez on va nous montrer comment ça marche c'est ouf comment les trois quarts des pokémons j'ai oublié leur nom quoi alors il tombe à pied que celui là une photo allez je peux dépasser l'objectif vers le haut ou vers le bas en inclinant gyroscope ça ne marche pas un pikachu incroyable oui j'ai compris j'ai compris alors il ya une icône carré qui apparaît autour du pikachu indique le sujet principal de la photo ok ok rien de très compliqué à écouter toi qui adore faire des collections tu vas t'éclater à moi j'étais à fond quand j'étais gamin j'avais j'ai relancé plusieurs fois chaque parcours parce que c'est sous forme de parcours pour essayer de prendre les meilleures photos un franchement j'étais vraiment à fond je pense que j'on va redécouvrir un petit peu de cette cette sensation de ses souvenirs aujourd'hui donc ça ce sont mes deux photos de pikachu et ça c'est un prismillon voilà d'accord c'est comme un papillusion mais en plus stylé quoi et ensuite on les montre au professeur il va les évaluer waouh mais c'est incroyable ta photo est incroyable en vrai regarder il donne une note à la photo et tout donc ce qui est noté c'est la pose la taille du pokémon l'angle de vue le cadrage est ce qu'il y a d'autres pokémon en bonus et est ce qu'il y a un arrière-plan un peu stylé ou pas après c'est assez instinctif écoutez j'ai pas des dizaines de milliers de followers à instagram pour faire des photos à chier quoi ça m'y connaît non c'est pas lui qui va m'apprendre à faire des jolies photos celle-là elle est moins bien forcément le sujet était moins visible on n'avait pas zoomé je viens de l'acheter on va le découvrir ensemble ouais il est sorti il y a pas très longtemps d'ailleurs le jeu ça c'est de la bagnole allez envoyez moi dans la cambrousse ça me protégera des pokémon sauvages pas très silencieux pour un véhicule qui permet d'aller prendre des photos dans la nature on va faire furtout des pokémons les hommes et les pokémons vivent en harmonie sur cette île au climat tempéré on y trouve un laboratoire de recherche pokémon situé au coeur d'une réserve naturelle ils ont inventé la téléportation maintenant en pokémon en vrai c'est très satisfaisant je trouve au niveau des bruitages ou de la façon dont le véhicule est apparu bon te voici au parc naturel d'Antos je peux faire combien de photos j'imagine que je peux en faire autant que je veux un frisson là il y a un petit pokémon qui court là regardez c'est un pichou et un il y a un pichou il est là pichou pichou montre nous ta tête pichou pichou oh la la pichou il est parti est-ce qu'il y a d'autres pokémons de l'autre côté allez on peut tourner un peu partout là je sais même pas où on va oh on est joli lui hop peut-être trop zoomé je sais pas pichou pichou oh il est parti trop loin il y en a dans l'eau là non dans les arbres peut-être j'entends rien quelque chose j'entends un pokémon là c'est lui un chenipote c'est lui qui fait du bruit oh c'est une blague il m'a foncé dessus oh il y en a sur un arbre mais put- hé il y a un pokémon il n'arrête pas de me passer devant les yeux là j'arrive pas à le choper il est trop fort il va trop vite waouh trop stylé cette photo stylé waouh je connais même pas la moitié des pokémons oh il est ouf lui il y a trois nirondelles on est parti donc là il y a le le cygne qui s'appelle comment du coup lui l'acmé cygne il y a un magicarpe qui galère là pauvre magicarpe attendez que notre or oh il y a un ro un pichou 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 celle là est jolie celle là on devrait gagner masse de points là mais il y a un truc derrière ah mais c'est wistiti mais ils sont encore là là il y a pas de chani dans pokémon snap bah je crois pas non est-ce que les photos peuvent être floues non je crois pas non plus regardez il y en a un là-haut là il y a un hout hout mais il dort il dort actuellement il dort actuellement pf j'ai un magicarpe il est dégueulasse quoi par contre j'ai entendu un petit pokémon sur ma gauche là ok bon on les a tous eu sauf les petits euh comment ils s'appellent là les espèces de petits pikachou volants là on dirait des écureuils volants bon après il y en a d'autres encore ça va c'est joli hein c'est joli ah oui c'est Emolga ouais bien vu bien vu guérilande alors ça je connaissais pas vous connaissiez ce pokémon il y en a là regardez il nous a tourné la tête au moment où on on s'approche regarde moi toi waouh trop beau salut ah il fait coucou présence d'un point de téléportation qui permet de rentrer à la base on arrive c'est fini se moque pas de magicarpe il peut évoluer en leviator putain j'ai des souvenirs de de ce leviator rouge là qu'on pouvait capturer dans pokémon c'était pokémon silver ohlala il faut que j'y rejoue il me faut ce leviator rouge alors j'ai pris 32 photos et 13 pokémons différents je sais que j'en ai raté au moins un mais je suis sûr qu'il y en a même d'autres que j'ai raté je vais choisir les photos que tu veux me montrer j'avais l'impression qu'on pouvait prendre des photos à l'infini en tout cas mais euh enfin des fois j'ai les sticks il galère donc là j'avais un score de 1800 la dernière fois que j'ai pris ce pokémon en photo on va se dire que on va se dire que cette photo est peut-être mieux on verra bien donc à chaque fois il faut choisir une photo dégueulasse mais bon voilà pareil photo dégueulasse mais c'est pas grave je trouve cette photo elle est mignonne mais je vois qu'il y a une sorte d'aperçu de combien d'étoiles ça vaut bon celle-là elle vaut 2 étoiles là aussi elle est mignonne je la prends vas-y florge je connaissais pas ça attends mais là florge il fait coucou et même pas ça vaut 25 milliards de points ça oh la 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 c'est honteux nirondelle vas-y on va prendre celui-là magicarpe la loose quenotor out out qui dort putain c'est que des trucs à une étoile hein c'est dégueulasse et guérilande allez on va prendre celle-là très bien allez professeur donnez nous des bonnes notes sur ces photos dégueulasse mais je pense que je pouvais difficilement avoir des étoiles parce que après ils vont nous donner des trucs pour faire des interactions avec les pokémon c'est là il faudra les prendre en photo quand il y aura des interactions donc là la nouvelle photo elle vaut beaucoup plus de points vous voyez voilà 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 elle vaut que 2600 c'est une photo restante écrit en haut à droite ah bah j'avais pas vu ça c'est vraiment la pire des photos hein c'est vraiment la la pire elle vaut quand même 2300 points hein c'est honteux en soi hein ça va le son du jeu au fait ? 3200 ça je pense qu'on est sur un petit 4100 points je pense ah 3900 j'étais pas très loin ça reste une belle photo ça reste une belle photo allez un petit 3200 pour ce shiny pot 3400 pas mal alors j'avais un petit 3400 peut-être 3500 même oh 4000 ça va en fait c'était pas une 3 étoiles et pourtant ça là est sympa comme photo le cadrage laisse un peu à désirer mais j'aime bien quand même c'est une jolie photo mais bon est-ce que le jeu va lui donner un bon score ? ouais quand même ça va franchement j'ai fait diamants c'est niveau max ça ouais bon bah putain j'ai fait des mots hein des belles photos alors apparemment ha ! la photo de la honte 3000 points hein pour le Magikarp je pense que Florge peut être parmi les top photos partagées par la communauté c'est quoi ça veut dire quoi ? je sais même pas ce que ça veut dire on peut partager les photos à la communauté alors celle-là par exemple vous voyez moi je pense qu'elle va pas rapporter beaucoup mais si j'avais réussi à le faire sortir de son arbre ou peut-être en revenant la nuit je pourrais reprendre la photo quoi 2200 c'est pas beaucoup hein ce pokémon j'ai l'impression qu'il a une tête et j'ai pas réussi à prendre sa tête en photo voilà bon on a fait un score total assez stylé je pense quand même alors le niveau d'exploration un indicateur qui permet d'évaluer le degré de progression de chaque parcours à mesure que ce niveau augmente les pokémons du parcours commenceront à agir différemment ça c'est bon pour nos recherches pour faire monter ce niveau d'exploration il suffit d'observer et d'immortaliser tous les pokémons que tu croises quand ils font quelque chose de nouveau il est donc important de rassembler des photos 2 de chaque catégorie une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles remplis conscientement les pages de ton pokédex ah d'accord donc plusieurs étoiles ça veut pas dire que ça vaut plus cher en terme de points enfin j'imagine que si mais ça veut aussi dire qu'ils font quelque chose de différent si je comprends bien du coup on est au niveau 2 niveau suivant 67000 est-ce que c'est possible de terminer la mission sans être niveau 2 dès le départ ? j'ai une masse de succès qui servent à rien mettre l'album à jour, rentrer à base à base hein photo dex pas pokédex je sais pas ce que j'ai dit nanana, zoomer, prendre une photo ok ok, pour l'instant on a que ça hein je pensais que comme je serais niveau 2 ils allaient me donner les pommes là pour balancer des pommes sur les pokémons ah tu peux pas explorer de nuit encore tu peux consulter ton photodex depuis le laboratoire est-ce que j'ai un nouveau parcours là de disponible ? je pense hein alors je te retiens juste quelques instants pour te parler d'une autre fonctionnalité, le radar cette fonctionnalité te permettra d'analyser les alentours il te donnera des informations sur les pokémons que tu croiseras et te signalera s'ils repèrent quelque chose d'inhabituel le programme estime que quelque chose vaut le coup d'oeil, il te signalera ah d'accord ok d'accord d'accord pratique ça c'est le pokéradar oh qu'est-ce qu'il se passe encore ? encore un tutoriel ils feront des animations importantes ou des choses spéciales et puis il y a des toiles puis la photo sera belle bon très bien appuie sur X pour utiliser le radar examiner quelque chose j'essaye je peux maintenant voir le résultat d'analyse il paraît que c'est un ami du professeur a donné son nom au Neo1 bah c'est le youtubeur Neo c'est ça ? c'est 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 ce qui est bien c'est que ce qui est bien c'est que dans les dialogues genre il y a 5 secondes Rita elle était en mode les professeurs ne m'avaient jamais expliqué ce que c'était le radar et puis là elle est en train de nous expliquer tout ce qu'on peut faire avec le radar je le curseur tu te calmes à chaque fois il y part en couille rends toi au parc naturel pendant la journée et prends plein de photos faut que je retourne sur le même parcours ? euh c'est nul ça ça sent le motisma là carrément le motisma tu penses ? là il faut que je prenne l'emolga en photo c'est celui que je l'ai raté ouais il faut que je prenne l'emolga mais t'inquiète Tiffany j'ai noté bon je pensais pas que j'allais faire deux fois le même parcours mais il y a peut-être des choses qui m'ont changé sur le parcours de ce que j'ai compris oh purée mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? je sens que tu as de nouvelles découvertes non ! j'ai un peu foiré la photo là ça j'avais déjà pris une belle photo ok attendez le radar c'est quoi ? je fais un petit test du radar pour voir il se passe pas grand chose là avec le radar ok 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 j'essaye de... oh ! non il a un petit truc dans la bouche lui trop mignon il est parti ! il y en a là ! ok je l'ai pris en photo mais... prouille carbonisée par terre serait-ce l'oeuvre d'un pokémon ? oh la la ! pas paradis les amis fleurkista pas facile à capter le petit emolga hein ! mais là je l'ai pas raté cette fois moi ! bon y'a en effet des choses qui ont changé ah oui j'avais oublié j'aurais pu peut-être reprendre encore une photo encore plus belle ah oui alors là il va arriver d'autre machin là il faut retenir aussi un petit peu les parcours en vrai je sais pas si ça vaut quoi que ce soit mais... ah y'a... y'a le bébé là y'a des bébés euh... ok... ok... ah il réagisse pas tiens ce gros plomb sur sa tête lui le pauvre il me reste encore 48 photos on est large hein on est large on est large là y'a un truc un fouet qui pousse il a bougé le magicarpe là ils vont l'aider ? non ils l'ont pas aidé un outre outre alors je sais pas je fais des scans mais je pense pas que ça rapporte des points en vrai des scans comme ça à la limite si je peux arriver à choper Wistiti c'est comment il s'appelle là ? c'est pas Wistiti là comment il s'appelle ? Kenotaur trop mignon ouais j'avoue Kenotaur il est mignon là celui qui avait de Pichu là hein ? non non ils ont disparu ils étaient là pourtant ils sont là ils sont ah purée ton exploration touche bientôt à sa fin mouais ok bon je pense qu'il y a du mieux quand même il y en a forcément que j'ai moins pris euh j'ai pris des photos moins belles qu'avant mais mais j'ai priorité j'ai mis la priorité on va dire sur les Pokémon que j'avais pas encore pris en photo quoi augmente la sensibilité de mouvement de l'appareil photo ah c'est pas bête mais je sais pas comment on fait bon alors du coup on en a un ou deux qui sont nouveaux ah non 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 attendez je comprends pas score de 1600 ouais mais celle là elle sera meilleure cette photo vas-y on prend celle-là là 10 millions bah pfff c'est pas grave hein c'est pas grave hein si j'en prends une moins bien théorie c'est pas très grave hein ah c'était pas c'était deux de Rio c'est pas la même ok ah c'est une deux étoiles celle-là vas-y c'est un gros plan là oh là là regardez celle-là comme elle est bien c'est une deux étoiles celle-là aussi c'est ma préférée en vrai ou celle-là elle est parfaite mais ah mais si non mais attendez non mais je prends celle-là elle est trop bien cette photo regardez celle-là c'est une tentative c'est une tentative intéressante ouais faut prendre la 4 plus le Pokémon il est centré je crois mieux c'est en vrai en plus ah celle-là c'est compliqué hein je pense qu'on aura le même score que la que la première tentative ça-là elle est sympa comme photo ça je trouve elle est mignonne vas-y on prend celle-là c'est peut-être pas celle qui vaut le plus de points mais je la prends quand même et oui c'est un pot du coup j'avais fait une photo dégueulasse et là j'ai fait une petite photo sympathique oh celle-là elle est 4 étoiles regardez pourtant on dirait que c'est la même que celle-là mais on va prendre celle qui est 4 étoiles je savais même pas que ça sortirait la suite je vais m'acheter à 200% c'est vrai que je c'est sorti un petit peu en discrétion j'ai eu l'impression bon alors ça va sympa les photos vous en pensez quoi là vous sentez un petit peu l'influenceur là regardez 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 comment on va faire péter les scores là bam allez 4000 diamant c'est parti un nouveau pichou bam 4600 un nouveau prismillon bon il est moins bien forcément bam 3700 médaille d'or bam 4200 oh la 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 jackpot oh la 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 cette photo magnifique fantastique bon elle vaut que 3300 mais c'est pas grave bim allez 200 de plus 4200 c'est une position que on n'avait pas pour ce pokémon un petit canard quoi n'a-t-on bam non c'était pas énorme un joli score magicar bon peut-être quelques points en plus oie 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 pourtant je préfère ma seconde photo mais c'est pas grave ah bah du coup j'aurais pu choisir bah c'est pas grave et là et là et là et là bam 4000 regardez 4 étoiles diamant oh la la mais je suis un génie je suis un pro de la photo du coup j'ai obtenu combien de points je sais pas hein c'est tout j'ai fait une nouvelle découverte ok putain la loose je suis que niveau 2 encore la loose putain on fait des belles photos non peut-être il va nous donner un truc encore différent là pour faire de nouvelles photos ah voilà bah voilà pour affirmer alors les pokémons qui brillent d'ailleurs le pokémon qui a découvert comment fonctionne ce phénomène alors ouais pourquoi il brille le réel but de mes recherches est de retrouver les incroyables pokémons dépeintes dans les légendes de l'intis les pokémons luminescents je pensais que c'était des histoires à inventer moi il existe vraiment les photos illustrant le livre du capitaine victor sont la preuve très bien mais on va rien sur ces photos elles sont toutes floues en plus elles ont été prises il y a 100 ans bon y'a des pokémons qui brillent très bien on le sait bien entendu tout ce qui brille forcément extrêmement rare et cher donc il faut prendre les pokémons brillants en photo ouais y'a du scénario mais moi je me souviens que dans le premier pokémon snap sur Nintendo 64 au tout début du jeu les mecs ils vont montrer une photo floutée de Mew vous êtes en mode putain y'a Mew dans le jeu et tout trop bien il faut que je prenne Mew en photo quoi là j'ai pas reconnu le pokémon qui était flouté je sais pas ce que c'était du coup c'est un peu comme les shiny ouais les pokémons brillants alors la reconnaissance de l'importance des recherches sur le phénomène donc c'est un phénomène qui fait briller les pokémons et en plus on va voir des pokémons différents parce que c'est la nuit allez il faut qu'on trouve des pokémons brillants là c'est parti ouais y'a un petit lapin là un flambino euh du coup lui il dort là ouais c'est quoi ça ? boule de noeud d'accord y'a un boule de noeud là bas j'ai coupé voir un truc caché au fond là mais on arrive pas à le faire sortir ah ah le petit voilà parfait elle est jouée cette photo en vrai j'essaie de balancer des scans pour voir ce que je peux faire apparaître bon ça rajoutera la collection mais c'est pas ce qui va rapporter le plus de points bon boule de noeud il est dégueulasse là oh god il s'est retourné mais un peu trop tard oh les corbeaux là on se calme le bruit s'échappe le bruit s'échappe qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? un petit carabrut caché là ouh c'est quoi tous ces pokémons qui dorment là ? c'est la fouille ? ils réagissent pas au radar eux parce que s'il brille lui ah incroyable oh un roucarnage euh ok pour l'instant c'est Kulos il y a tellement de pokémons que je connaissais pas oh regardez lui ! il dort ouais 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 c'est pas mal j'arrive à les prendre en photo on essaie oh ils font j'ai spammé hein qui c'est qui fait ce bruit là ? ah ok je viens de capter qu'on pouvait faire le radar en zoomant j'avais pas compris j'entends un pokémon j'ai foiré la photo regarde moi imbécile oh j'ai foiré la photo bon alors là par contre ça c'est du réflexe ah c'est pas que j'ai trouvé comment accélérer le curseur si vraiment si vraiment il faut euh il y a un truc à analyser voilà voilà comme ça je peux accélérer le curseur ah mais une fleur de Christ c'est pas un petit pokémon caché là euh ça m'a l'air pas mal écouté ASMR quand je vois un pokémon attendez faut pas faut pas leur faire faut pas les faire fuir quoi ah j'étais concentré hein j'étais comme ça là tu 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 bon ça va nous faire réviser un peu les pokémons parce que dans le feu de l'action des fois j'arrive pas à lire leur nom donc au moins après coup on a le temps d'analyser bon flambino alors j'en ai plein des différentes là ah j'aurais cru qu'il y en aurait franchement celle là elle est stylée et celle là elle est stylée aussi plutôt 5 ou plutôt 8 les amis qu'est ce que vous en pensez en sachant que c'est des une étoile les deux donc ça changera pas grand chose je pense ah plutôt 5 apparemment ok lui bah voilà c'est une version où il dort alors celle là je pense qu'il y avait moyen de mieux la faire comme photo faudra refaire euh là je me demande si y en a pas une oh celle là elle est magnifique celle là alors ça c'est assez honteux comme photo mais bon c'est la vie faut en prendre celle là ça c'est une photo de torterra ça là il y en a une franchement celle là elle était magnifique il dort rarement faut prendre la 8 bon ça changerait rien apparemment ça changerait rien parce que c'était le même nombre d'étoiles là par contre regardez ça change parce que c'est une version où il est choqué ah elle est jolie il y a un joli contraste voilà je pense qu'on aura encore un bon petit score là 3900 c'est pas du diamant mais presque ah une nouvelle pose pour celle là nouveau pokémon 3900 ah j'ai sous-estimé la qualité de cette photo finalement celle là franchement si ça vaut pas un 4000 alors je sais pas ce qu'il vous faut ohlala parfait celle là au moins 5000 non pute pas du tout 2800 elle est pas centrée c'est dommage j'avais pas capté qu'il était là ah si on l'avait centrée je pense qu'on aurait un petit diamant c'est dommage c'est tout le 2200 alors là c'est une version brillante alors qu'est-ce que ça va faire taille 1300 cadrage seulement 3800 mais mec je t'ai pris un pokémon brillant là je pensais que c'était genre le truc ultime celle là c'est la photo de la honte un peu celle là 3400 la photo de la honte bah ouais c'est un peu triste ça c'est une jolie photo hein aussi même pas 4000 qu'est-ce qu'il vous faut d'autre quoi c'est honteux un peu des fois une nouvelle découverte bon travail franchement il est sévère hein c'est pas lui qui laisserait des likes sur mon compte insta ah donc le niveau exploration de nuit n'est pas le même que le niveau de jour oh du coup j'ai pas monté de niveau j'ai dû remarquer que les pokémons adopter des comportements différents à cette heure-ci j'en fous ça mes recherches ont bien avancé j'ai fait une nouvelle découverte je te parlerai tout plus tard mais non mais mec explique moi sinon je vais refaire des mêmes photos là qu'ils me donnent des nouveaux trucs t'as pas un lance-roquette ou un truc une canne à pêche ou je sais pas quoi là ouais peut-être je suis allé un peu extrême dans le lance-roquette mais si tu veux tous les diamants je te souhaite bon courage ouais non ça doit être possible ouais je pense que ses lunettes étaient un peu crasses ouais ah alors attendez qu'est-ce qu'il se passe là qu'est-ce que c'est que cette euh waouh c'est le cours du bitcoin c'est ça je te souviens du ohlala nous avons mesuré une incroyable quantité d'énergie un pokémon luminescent ah parce qu'il était pas luminescent celui que j'ai pris en photo déjà je pense que l'apparition de ce pokémon n'est pas une coïncidence moi aussi je vais y aller t'inquiète pas Rita on va suivre tout ça en vidéo un retard un mauvais rôle Rita terrible alors il est où le pokémon luminescent source lumina ah bah voilà c'est bon là on va faire péter les scores j'imagine que c'est de nuit aussi ouais voilà c'est de nuit ah c'est un parcours différent j'ai l'impression c'est peut-être pas un parcours je sais pas c'est juste un spot photo c'est ça y'a un truc là-bas mec mec y'a un truc là-bas bon wow que se passe-t-il ouuuuuuuuuh prends la photo prends la photo Comment il s'appelle lui Méganium Pourne-toi mec Il y a un truc Pourquoi le radar il détecte des trucs et pourtant il ne se passe rien C'est stylé ces petits effets de lumière sur le Pokémon Ah ça s'est dissipé un petit peu Il y a une autre là On va pouvoir refaire la photo je pense Ok ok Il se casse il se casse On va pas le prendre 25 fois en photo non plus On a compris hein Allez rentre chez toi Méganium Il est quand même très grand ce Pokémon Un petit coucou de revoir Un petit coucou de revoir Même pas Allez ciao mec Ouais dès là je touche pas la manette et le curseur il fait n'importe quoi Rejoins nous au laboratoire qu'on en parle Je vais voir ça dans la vraie vie Ah purée mais moi je cours Ah t'es plus simple Tiffany Bon alors t'as perdu ton badge J'ai tellement de choses à te dire Mais commençons par l'évaluation Allez mec Quelle est la meilleure photo dans celle que j'ai prise Alors dégueulasse 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 Ok Deux étoiles Une étoile Deux étoiles Dégueulasse 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 Ah c'est celle là la meilleure Il faut voter entre la 14 Et la 9 Vous en pensez quoi ? Franchement c'est la 14 Allez 14 Allez parfait Ça ça vaut au moins un 10 000 Pause 2000 4000 Ah oui oui ça on est sur le 5700 là Tâche de photographier des éléments intéressants en arrière plan quand tu les vois Ah c'est une blague Tu me fais une critique sur cette photo qui est sublime On pourrait l'exposer au Louvre quoi Tu as deux trois étoiles non ? Ah bon ? J'avais même pas vu que j'avais des trois étoiles Ok Niveau d'exploration 2 Il y aura des petits changements sur ton parcours Vous aurez aussi le titre de doux mystère Ah c'est un filtre D'accord Maintenant nous avons davantage de données sur les pokémons luminescents J'aurais une annonce à faire J'imagine que tu as hâte d'en savoir plus Dis nous tout Je pense qu'on s'en sort plutôt bien Alors c'était comment ? Tu as vu comment il était beau ? Il est super grand non ? Alors c'était un pokémon luminescent Ce sont des pokémons qui auraient sauvé l'intice du cataclysme Ah d'accord La légende dit aussi que les pokémons luminescents ont des motifs distinctifs Qu'ils émettent une lumière particulière Ça va c'est vrai c'est vrai Tous les événements narrés dans ces légendes ont véritablement eu lieu Les pokémons à prendre en photo là dans le Dans le laboratoire Mes recherches commencent à peine Et je m'attendais à devoir faire preuve de patience avant de découvrir quoi que ce soit Puis tu es arrivé et un pokémon luminescent s'est soudainement manifesté C'est incroyable peut-être que j'ai le pouvoir de les faire apparaître Du coup ils nous invitent à rejoindre leur équipe Tadam J'ai rejoint l'équipe Tadam 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 T'as remettre ce badge de membre Ça me va super bien Tadam T'es où mon Pikachu maintenant ? Le porc il peut même pas être dresseur Tadam Trop triste Les préparatifs ne sont pas tout à fait terminés Ah bravo Encore c'est le badge ça bon qu'est ce qu'il ya maintenant ah bah voilà les pommes bon bah là ça va tout changer là on va pouvoir balancer des pommes sur les pokémon c'est le meilleur truc de ce jeu ça regardez sauf qu'elle est empoisonnée pikachu tu ne le savais pas il y a des pesticides à l'intérieur regardez tiens tiens ça t'apprendra à avoir raté ton attaque éclair et à jamais avoir aidé sacha à gagner la ligue à chaque fois il perd la ligue à cause de toi pikachu tu es une honte tu es une honte parmi les pokémons tiens blablabla 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 voilà on peut aller lancer des pommes sur les pokémons maintenant bon alors source lumina du coup niveau 2 donc a priori il y a autre chose à faire mais on va se faire chier donc quand je vous propose de retourner la nuit et de lancer des pommes pour réveiller les pokémons histoire de de réveiller également mon petit côté sadique vous voyez oh mon dieu ça va ça va ça va ça va ça va partir dans tous les sens là les pommes c'est parti il y en a déjà un là et boum tiens et on veut pas lui ok tiens là toi réveille toi moi pour l'instant c'est pas ouf ok ok vous voyez en lançant des pommes les pommes là j'ai pu le faire sortir du du sol bon ça j'avais le prix j'avais le prix en photo du coup c'est bon allez réveille toi ça marche pas il se réveille pas 1 1 à des fois il se passe des choses en lançant les pommes pas juste pour juste pour m'amuser que je le fais voilà j'ai lancé la pomme une petite famille de une petite famille là ok ouais est-ce qu'il va se venger non c'est bon bon il n'y aura pas beaucoup de nouvelles photos mais ah raté est-ce que si je tire sur la fleur oh regardez je suis décompté après non il se passe rien ok c'est vrai que lui il est réveillé j'ai attendu lui la fin du parcours on est plus très loin est-ce que je peux faire tomber le petit là non ça marche pas bon je pense qu'on a quand même quelques photos un petit peu nouvelles on s'en est pas trop mal sorti je pense quand même il faut qu'on passe au niveau 2 il n'y avait rien de nouveau qui s'est passé dans le parcours c'est ça le problème bon là du coup il y en a une où il est étonné là on va la prendre parce que du coup je ne l'avais pas là on en a une où ils font du bruit donc on va la prendre pareil je ne l'avais pas là c'est toujours honteux parfois là il y en a une où il sort du sol oh mais franchement pour ce que ça vaut celle là il doit y avoir un hout hout ah celle là elle est spéciale regardez hop Anna Pitrini ah celle là elle est trop mignonne comme photo torterrasse toujours aussi dégueulasse et Flambino voilà très bien ouais hout hout il a dégusté on l'a pas raté 4200 ok un petit peu mieux le chenipan c'est toujours pas ouf 3900 ça c'est dégueulasse voilà on avait une photo qui était tellement magnifique en même temps ouh 4200 ça va là on est bien sur les scores et parfait jackpot là en vrai oh c'est jackpot là oh la 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 je pensais pas qu'elle était si bien cette photo ah on avait pas la version 2 étoiles de Flambino avec 4200 points parfait parfait aussi non là franchement on a fait que des photos diamants quasiment regardez le score comme il va exploser là bam niveau 2 en vrai il a semi explosé parce qu'il y avait des photos qu'on avait déjà pris mais on a atteint le niveau 2 easy quoi grâce à ça rentrer à la base facilement reconnaissable grâce à sa queue de cheval cette jeune fille passionnée par les pokémons assiste le professeur miroir dans ses recherches c'est vrai que ce genre de coiffure ça n'existe pas ça n'existe juste pas du tout quoi qu'est ce qu'il se passe qui me prend en photo oh la la c'est qui lui c'est le rival un grand photographe pokémon qui a parcouru le monde entier pour son art est-ce que c'est le même personnage ? oui voilà c'est le héros de pokémon snap du premier pokémon snap c'est bien ce qu'il me semblait tu montes des photos monsieur Todd c'est mon mentor mais lui aussi il fait partie du truc mais attendez mais ça recrute à tour de bras par ici c'est lui mon vrai rival du coup c'est Phil bon alors on fait du monde tout ça une nouvelle mission on peut aller sur quelle est-ce la jungle très bien bon bah du coup c'est encore mieux d'aller là-bas parce que du coup on va croiser des pokémon qu'on n'a pas encore croisé du coup on va dans la jungle deux jours et on va balancer des pommes partout une île au climat temporaire non mais non on n'est pas sur Anthos on est sur la jungle oh la la regardez-moi ça y est déjà un pokémon là un granit un granit de vol ou un truc comme ça je ne sais plus comment ça s'appelle croquine croquine le pokémon coquine c'est parti il y a des croquines là-haut mince il est parti attendez il y a un truc à scanner et toi là-bas là et bouge de là mec il s'en me bat les couilles on est en train de rater des trucs là oh qu'elle est belle cette photo je fais n'importe quoi mais bon c'est pas grave qu'est-ce qu'il y a une fleur de cristal oh il y a un truc là t'as pris une super photo sérieux qu'est-ce que tu es lui il est mignon je vais essayer de bouge de là toi merde je fais n'importe quoi attendez c'est bon est-ce que je n'ai pas je n'ai pas en train de rater un truc ouais j'aurais pu faire un truc sur lui des fois ils sont tombés du stock il y en avait un dans son petit arbre il y a des ruines je suis perdu dans le parcours je vais essayer de le prendre en photo pendant qu'il dort qu'est-ce qu'il se passe par ici il y a du beau monde par en bas là c'est dommage qu'on puisse pas en prendre plusieurs des photos pour certains pokémons c'est de toute beauté mange j'entends un truc pokémon stadium j'avais pas joué moi à pokémon stadium par contre j'entends vraiment un truc je comprends pas où il est tu montes tes fesses toi tiens casse toi bon c'était pas le parcours du siècle mais il y a 2-3 petites photos en fait j'avais un petit peu joué à pokémon stadium mais j'avais pas fini le jeu je crois que c'était un pote qui me l'avait prêté j'ai pris quoi ? j'ai pris que 8 nouveaux pokémons ? j'ai pris croquine j'ai foiré vraiment croquine c'est la honte cap humain aussi j'ai un peu foiré Picasso ça va Picasso franchement j'ai pris des belles photos celle-là elle est très très belle et en plus c'est une 2 étoiles alors je pense que celle-là vaut plus de points mais on va valider à 2 étoiles ça va savoir rien du tout ça ça c'est nous où il est étourdi on va prendre voilà celle-là en soi elle est en action donc elle devrait être stylée mais malheureusement ça n'a pas l'air d'être le cas et là c'est une version où il est étourdi après cette photo-là il était en mode waouh elle est fantastique non c'était celle-là celle-là il a dit waouh elle est fantastique pourtant celle-là elle est plus belle en vrai la version d'autourdi on la reprendra au pire c'est pas grave la photo de la honte et on commence par celle-là 2300 pour la photo de la honte cap humain il y avait moyen d'en faire des plus belles on a sur 3600 ce qui est pas mal ça c'est la plus belle photo 4450 quand même j'aurais pensé qu'on aurait peut-être eu le diamant euh je crois pas avoir l'option partage de photo non pratiquement 3000 pour ça alors celle-là c'est assez honteux mais bon il était caché quoi il n'y a pas moyen de faire vraiment mieux celle-là je pensais qu'elle me vaudrait beaucoup mais finalement on n'est que sur du 3000 là le gamin il avait dit incroyable donc il y a intérêt à ce que celle-là me rapporte au moins 4000 oh le gamin il m'a menti il m'a influencé j'ai choisi une mauvaise photo du coup merci zrayer merci pour ton soutien bon du coup c'était pas mal mais c'est pas ouf non plus ah voilà maintenant je peux partager en ligne il y avait peut-être quelque chose au-dessus de la toile d'araignée c'est vrai que c'est bizarre cette toile d'araignée où il y avait absolument rien j'ai passé plus de temps à la scanner qu'essayer de comprendre ce qui se passait dessus du coup ça va être le même parcours dans la jungle vas-y on va le refaire on doit le faire une deuxième fois c'est dommage il n'y a pas moyen de faire accélérer le véhicule par contre bon il faut que je prenne c'est à l'où ce que je ne vois pas passer niveau 2 directement j'arrive à en toucher un là peut-être peut-être moyen pas facile pas facile ils sont pas contents ils s'en vont c'est bon j'ai pris une photo différente il n'y a rien au-dessus de la toile d'araignée il a l'air très solide mais casse-toi toi c'est de voir c'est de voir s'il y a des trucs que j'ai pas pris en photo on peut pas accélérer donc pas accélérer mais bien fait pour toi c'est de voir C'est parti ! Oh, j'ai fait une jolie photo. Attendez, parce que lui, il fallait que je le prenne en photo sans lui envoyer une pomme dessus aussi. Voilà. Bon, là, ça va. Déjà, là, je sais que je serai au moins niveau 2, c'est sûr. Oh, il n'était pas content. Est-ce qu'il va sortir de l'eau parce qu'il a bouffé sa pomme ou quoi ? Non, il n'a rien foutu. Ok. Merci Gaming Elix. Tu m'as fait un petit peu sursauter, là. Ça ne sert à rien, ça. Oh, man. Il n'y a pas qui pouvait manger comme ça ? Bon, bah très bien, écoutez. Moi, je pense que là, on est bon. Ouais, s'il n'y a pas un petit Pokémon caché ou bien quelque chose d'autre. J'ai l'impression... Lui, je ne l'avais pas vu tout à l'heure aussi. Mais bon, j'ai déjà pris 20 milliards de photos jolies de lui. J'aurai bientôt à la fin. Une jolie photo, celle-là. Elle s'enfuit. Bon, là, je pense qu'on a exposé les scores. Mais j'aurais bien aimé le faire du premier coup. Il faudra que je sois un petit peu plus réactif la prochaine fois. Je pense surtout qu'on a même chopé une photo un peu plus rare sur le piaf, là. Je revois un petit peu le Picasso. Regardez, ça, c'est une photo niveau 3. Ça, c'est une photo niveau 3. Ça, c'est une photo niveau 2. Le problème, c'est que je ne sais plus si je l'ai déjà pris. Ok, j'ai déjà pris une photo niveau 2 de lui. Mais du coup, on va prendre une photo niveau 3. Alors, celle-là... Cap humain, j'ai déjà une photo niveau 1 de lui. Donc, on va prendre une photo niveau 2. Ça, elle est ouf, en vrai. Ça, là aussi, elle est pas mal, mais... C'est pas une photo niveau 2, malheureusement. Là, j'ai des croquines pas contents qui me regardent. Donc, c'est parfait, je n'avais pas. Charmillon, j'ai une photo niveau 2, déjà. Donc, on va prendre une photo niveau 1. Celle-là est jolie. Ou celle-là ? Celle-là, en vrai. Je pense qu'elle ne vaut pas beaucoup, mais je la prends. Juste parce qu'elle est stylée, quoi. Marest, j'avais déjà une photo niveau 1. Donc, il me faut... Oh, en vrai, elle est jolie, celle-là. Mais c'est une photo niveau 2 qu'il me faut. C'est un Marest qui boude et qu'il me faut. Voilà, Léopardus, j'avais pris une photo niveau 1. Il me faut une photo niveau 2, du coup. Donc, on va prendre celle-là. Magikarp. Ah, ça, c'est une niveau 2. Et ça, c'est une niveau 3. Je vois pas très la différence. Ça va, elle est plutôt sympathique comme photo. Et on est bon. La caméra est lente. Non, c'est bon, j'ai l'impression. Enfin, si tu parles de ma caméra. 4400 ! 4200 ! Oh là là, mais alors là, je vous avais dit que là, on a vraiment fait des belles photos. Ça, c'est dur de faire mieux. On est quand même sur du diamant. Oh, putain. Taille, je ne sais pas si... Est-ce qu'elle vaut cher, cette photo ? Cette photo, elle vaut cher ! Non, mais ça, c'est une honte, en vrai. 3700, quand même. Ça, j'en suis pas spécialement fier, mais ça va. Un Magikarp, toujours dur de faire un bon score sur Magikarp pour l'instant. Oh là là, c'est bon. On va aller faire 8000, et j'ai fait 30 000. Voilà, du coup, il va nous permettre d'y aller de nuit, je pense, maintenant, ici. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à passer de nuit directement au niveau 2. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire deux fois le parcours. Je voudrais que vous partiez en exploration nocturne dans la jungle. C'est fort de Christa. On espère qu'il brille. Vous voulez que je regarde pour partager des photos ? J'imagine que ça se passe ici, dans le laboratoire. Salut ! Elle ne s'arrête plus. Arrêtez de me parler, les mecs ! Au secours. Du coup, points personnels, modes en ligne, base. C'est quoi ça ? Alors, score total, 20 000. Non, 200 000. Titre d'exploration, fiche perso. Meilleure photo qui vaut 5 700. Apparemment, c'est celle du bas. C'est vrai qu'elle est stylée. D'accord, donc ça, c'est le coin personnel. Les photos des classements des joueurs du monde entier. Tu peux également accéder à ton profil. Photo populaire. Parcours du moment, la nuit. recommandée pour vous. Second poteau pavard. What the fuck ? La photo montre un sujet que vous n'avez pas encore découvert. Vas-y, on va se faire spoil celui-là pour le voir, par exemple. Oh, qu'elle est belle, cette photo de Magikarp. Elle est fantastique. Elle a vaut 6 400 points. Oh, je suis jaloux. On va aller voir celle-là. Oh, c'est celle-là. Est-ce que c'est celle-là ? Ouais, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Profil. Je veux créer ton propre profil en ligne. Si tu apprécies une photo, tu peux la mettre en ligne ici. Je suis un photographe novice. C'est ça, mon truc ? Vas-y, je vais changer. On va mettre un plus un soeur espace photodex. C'est photodex, c'est ça que ça s'appelle ? Le machin, c'est de connerie qui permet de prendre des photos. Il me semble. Voilà. La photo de Magikarp, c'est celle de Maître Armand. Celle de Maître Armand. C'est qui, Maître Armand ? Ça me dit quelque chose. Elle vaut au moins 10 000. Ok, ok, ok. Première exploration. Le doux mystère. Jolie pose. Le doux mystère, vous arrangez ça un peu comme luminescent. Vas-y, on va mettre ça. Et on sélectionne nos meilleures photos. Photodex. C'est quoi nos meilleures photos ? Euh... Bah, il y a celle-là, forcément. Allez. Il y en a plusieurs, en vrai. Ça commence sous la photo. Tiens, je ne comprends rien. Date. Bon, vas-y. Alors, je cherche ma plus belle photo. Voilà, c'est celle-là. Celle-là est stylée. C'est la plus belle. Ah, ça met en ligne. Celle-là est stylée aussi, donc on va la mettre. Ok. On a quand même fait des jolies photos, hein. On va en mettre les partager. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Celle-là, elle était mignonne, mais pas ouf non plus. On va mettre que les photos, ouf, vu qu'on ne peut pas en mettre beaucoup. Celle-là, là ? Mais je pense que tout le monde l'a, celle-là, mais bon. Je l'aime bien, en vrai. On va quand même la mettre. Voilà. Là, non, c'est la honte. Ici, on a celle-là, qui est plutôt pas mal. Celle-là, elle est mignonne aussi. Ouf. Il n'y a rien de foufou, il n'y a rien de foufou. On va mettre celle-là. Celle de Meganium a déjà été postée, une presque identique. Mais comment tu sais ça ? Enfin, tu connais les photos de genre absolument tout le monde dans le monde ? De toute façon, les photos sont forcément toutes identiques, vu que tout le monde fait le même parcours, donc. Il y a forcément des photos qui se ressemblent, tu vois. Bon, ben voilà. C'est à peu près tout, écoutez. On a fait celle-là, mais... Bah, c'est pas ouf non plus, quoi. Je pense qu'il y avait moyen de l'en faire encore mieux, quoi. Bon, allez, je la mets quand même, parce qu'elle est mignonne. C'est-à-dire quoi, ça ? Agrandir, c'est pour mieux voir la photo. D'accord. Allez, c'est bon. Voici mes petites photos. Voilà, du coup, il y a mon profil en ligne, maintenant, si vous voulez le retrouver. Allez, allons dans la jungle de nuit. Après, le jeu arrive quand même à nous faire croire que notre photo, elle est unique, hein, d'une certaine façon, vu que tous les scores sont différents, et... Et c'est assez bien pensé, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que les photos des joueurs doivent forcément se ressembler, quoi. C'est quoi, ça va ? Ah, il est dans l'arbre. Attendez, il n'y avait pas une toile d'araignée, ici ? Ah, c'est quoi, ça va ? C'est mignon, là. Je fais n'importe quoi, je suis perdu, là. Je panique. Regardez. Trop mignon. Non, il s'est enfui. Non, il s'est enfui. Je passe. Eh, ok. Ok Non c'est pas le bon pokémon Ça a pas pris le bon pokémon en photo Je sais pas ce que c'était mais il s'est barré On doit jouer Ah C'est un beau Salut toi Oh la barre regarde Il y a un marest brillant Il y a un marest Oh wow Il y a un jicarpe qui fait des trucs chelous là Oh 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 Bon bah écoutez Beaucoup trop mignon avec sa marche choquée Bah ouais j'avoue Regardez il se déplace et tout Est-ce que Il est tombé Il est tombé le pauvre Très bien Je suis pas sûr qu'on est niveau 2 tout de suite Je pense pas qu'il y ait Ça va folie côté photo C'était pas mal mais on va voir Pokémon photographié Ah malheureusement celle-là elle a rien de nouveau J'ai plein de jolies photos de Alors je sais pas pourquoi mais elle est 3 étoiles celle-là Je la prends du coup ? En vrai la meilleure photo c'est celle-là mais Mais je sais pas Attendez Celle-là elle est ouf aussi Mais là il y en a une 3 étoiles Est-ce qu'il vaut mieux que je la prenne ? Je sais même pas pourquoi ça provoque une 3 étoiles ça Beaucoup pire je refais le parcours ensuite Et je reprends la photo en une étoile ou deux étoiles Je pense qu'on va faire ça Vous ne pouvez pas choisir Attendez Vous ne pouvez pas sélectionner de photos sans phénomène lumina visible Purée mais J'ai pris 25 milliards de fois la photo ici pour prendre la fleur de qui c'était en photo Et ça a pas marché en fait Bon de toute façon je sais rien qu'il fallait que j'ai retourne donc On va voir mais je pense pas avoir le niveau 2 dans tous les cas Bon celle-là en vrai je suis content de cette photo Elle est jolie 4800 quand même Ah oui quand même J'aurais pas cru 4400 On est quand même sur de la qualité ça sur les photos 3400 quasiment Non celle-là c'est la honte On sait pas pourquoi c'est une 3 étoiles 2500 mais bon voilà au moins c'est une version qu'on avait pas Un peu plus dure à avoir en effet comme vous dites dans le chat Et lui j'aurais bien aimé le réveiller Mais j'ai pas réussi donc en photo dégueulasse Mais on l'avait pas donc ça l'ajoute Et le ma reste 4400 Et j'aurais dû prendre la fleur en photo Mais j'ai foiré Du coup il va nous manquer 10 000 Ouais c'est ça Il va falloir la refaire Cette photo est vraiment géniale Je vais la mettre en ligne Tout le monde doit la voir Bah pourquoi Je suis sûr que tout le monde a déjà cette photo Recommencer Allez hop on va refaire Les pommes Ah bah oui c'est les pommes qu'on balance Ah ils sont là eux Oh mais attendez il y en avait un là-haut là Ouais j'aimerais juste Y'a un croquine qui dort là Je l'avais pas Je l'avais pas celui là Bon Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce petit Pokémon snap Est-ce que ça vous plaît ? C'est reposant Je trouve que c'est reposant Ah ah pas content oui Vous l'avez pas vu il est trop mignon Mince Ah ils étaient là regardez Ok Ça me fera une meilleure photo de eux Je me disais bien que le seul endroit où je l'avais trouvé C'était pas ouf quoi Le jeu n'est pas à mon goût Ah il faut aimer ouais Il faut aimer les trucs un peu plus Un peu plus qu'à m'attendait Le truc Il vole là C'est les deux fois que le machin il passe Et que j'ai oublié de le prendre en photo quoi La loose C'est pas que j'oublie de prendre la fleur en photo aussi Ah c'est une fleur de cristal Est-ce que je peux la L'activer d'une façon ou d'une autre Ah putain Non j'ai pas réussi Je pense qu'on doit pouvoir activer les fleurs de cristal Ah il est là Alors je vais essayer de d'activer la fleur là-bas Je sais pas si il faut lancer un truc dessus ou quoi bon Je vais prendre Bientôt à la fin de ton exploration Voilà Si je tire dessus là Ouais il se passe rien Ah plus tard tu pourras activer les fleurs D'accord Ok d'accord Il est mignon Bon On a forcément le score suffisant maintenant En tout cas j'avais raison on peut allumer les fleurs Je m'en doutais Je m'en doutais Je m'en doutais Donc du coup ce que je comprends c'est qu'on a pas forcément des nouvelles photos C'est pas des nouvelles photos croquines ça je suis déçu Allez j'aime bien cette photo là Allez on va prendre celle là Ah J'ai réussi à prendre une photo de niveau 2 de lui Là j'ai repris une photo de niveau 3 un petit peu mieux Allez on va prendre celle là Et ça y est j'ai réussi à faire une fleur qui se tient en photo Oh 3400 quand même Pour cela elle est magnifique Merci quand même Voilà et donc la fleur il voulait qu'on la prenne en photo Donc c'est fait Donc là on peut progresser dans la mission Dans l'histoire principale Bon alors Maintenant que nous avons davantage de données sur les fleurs de cristal J'aurai une annonce à faire Et bien voilà Parfait Alors Ninjax Tu veux voir mes magnifiques photos Attends on va skipper la cinématique Je vais te montrer mes magnifiques photos Ninjax Qu'est-ce qu'il fait Non C'est précieux monsieur Faites pas ça Qu'est-ce qu'il a fait C'est trop beau Oh bah super écoutez Nous venons de découvrir les effets de la radioactivité Allez arrêtez de causer là J'ai mes photos à montrer Ok 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 C'est le jeu où il y a le plus de choses à skipper au monde Regarde Ninjax Tu vas découvrir Mon profil En ligne Donc les joueurs ils font des photos nulles Tu vois genre Genre tu vois Genre des photos comme ça Tu vois ça c'est des photos en ligne Elles sont dégueuasses Les photos des joueurs tu vois Mais moi par contre Sur mon profil Regarde moi ces magnifiques photos Regarde moi ça Regarde moi ça Oh la la Regarde moi ça mec Fantastique N'est-ce pas fantastique N'est-ce pas fantastique Ninjax Ça c'est pas ouf Bon c'est pas mal J'en ai une à rajouter J'en ai une à rajouter Bon attends attends Euh Je sais plus laquelle c'est Il y a trop de photos C'est laquelle que je voulais rajouter Vas-y je rajoute ça là Je suis un influenceur Même sur ce jeu tu vois Les gens voient tes photos Bah ouais en fait Genre apparemment le professeur Il a estimé que celle là C'était Je sais pas pourquoi Il a fait une sélection Seule Tu vois genre Tu peux trouver les profils des gens Et tout Vas-y sera ça ma photo de profil Ouais en vrai c'est cool Et attends classement Vas-y on va voir ce que c'est Je sais même pas ce que c'est Si les classements des joueurs par score t'intéresse Tu peux les consulter ici Donc ça c'est les joueurs qui ont le plus de score dans le jeu Donc lui il a 245 000 Ah ouais ça je vois pas beaucoup Mais attends Ah mais non mais c'est moi D'accord ok Je suis 381 000 Dans le classement C'est pas ouf Mais Non mec Je viens de débuter le jeu aujourd'hui Te moque pas Vas-y on va voir le top 100 Oh la 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 3 millions Vas-y on va voir les photos du top 100 Attention ça va peut-être spoil Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux pas les voir ? Celle là Ça c'est une photo Elle vous convient 5200 Franchement elle est jolie en vrai Ouais Ouais C'est ça les meilleures photos du top 100 ? Franchement C'est un peu tristou Mais en vrai Putain mais elles sont dégueulasses C'est sa sélection des top photos Mais c'est honteux Franchement mes photos Elles sont quand même vachement mieux quoi Genre Il a même pas ce genre de photos Tu vois le top 100 Ou ce genre de photos Honteux Honteux Ouais déjà ça J'ai oublié Ah oui Il me fait vraiment un truc qui sert à rien Le but du jeu C'est de prendre des photos Et il y a 25 milliards d'options Voilà Écoute Franchement Je pense qu'on a rien à prouver Clairement On défonce tout quoi Vas-y on y retourne deux jours C'est parti Mais c'est vrai que tu connais bien les Pokémon toi Ninjax Sans vrai Bah ouais Elle m'a aidé dans le top 100 T'inquiète T'inquiète Je gravis les échelons Comme toi dans le speedrun Minecraft Mais moi c'est dans le Dans les photos Qu'est-ce que tu veux toi Capima Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ce parcours C'est un truc derrière Non je me fais des idées Il dort toujours lui là Est-ce que si je l'en lance plusieurs Il se réveille Non C'est joli Boum Qu'est-ce qu'il fait ce bruit Il est à l'agonie lui Oh non il y a Il y a un petit capeur Oh mon dieu Qu'est-ce que se passe-t-il C'est quoi ça Leur de cristal Comment je fais pour l'activer là Oh J'aime faire les paparazzi Faut aller balancer le radar dessus je crois Ouais 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 Oh là Je vais foirer la photo Bon 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 c'est pas mal pour l'instant Ouais mais je prends les photos sans le flash Sinon moi je connais un Qu'est-ce que Incroyable Nous venons d'assister à quelque chose d'incroyable J'ai l'impression qu'il se passe plein de choses et que je suis en train de tout rater Attendez j'ai mis une fleur de cristal Mais ça sert à quoi Il y a de pokémon autour ça sert à rien Comment ça se fait qu'il y a une fleur de cristal Alors qu'il n'y a pas de pokémon autour J'ai vu ta vidéo aujourd'hui franchement Je dis pas ça parce que c'est nous mais c'est drôle C'est moins drôle quand même Attends c'était quoi notre vidéo C'était quoi la vidéo aujourd'hui ? C'était sky def ? Euh sky def Sky block nether ? Je pense que c'était sky block nether Je sais même plus Ouais franchement oui j'ai sorti ça comme vidéo aujourd'hui Il y a une vidéo que je sors de main ninjax Allez ouf on va Parce que tout se passe bien le sort de main Ils font des bébés Je sais pas si j'ai réussi à immortaliser le moment Il s'est passé Oh non il a sauté j'ai pas vu Dommage Oh Bon Pas mal pas mal malgré tout On a du pas trop mal s'en sortir Ouais la vidéo de la miniature trop stylé Mais purée les joycon rift là Ça bouge tout seul Je suis sûr il y a un pokémon là-haut Pas du tout Pas du tout Mais Mais ce budou Ce budou Ce budou quoi Je sais pas où t'es allé chercher ton Ton pseudo Mais bien sûr qu'il y aura d'autres vidéos avec ninjax On va essayer de retrouver une petite série et tout On va essayer de refaire un truc Ça vous a bien plu notre aventure Bon alors j'ai pas beaucoup de nouvelles photos On va dire que Je sais pas là il y en a un qui Ça compte même pas comme une belle photo ça ? Cap humain Elle est mignonne Picasso On va prendre celle-là vu qu'on l'a jamais pris C'est vraiment la pire photo du siècle Ok C'est vraiment la pire photo du siècle Ok Bon c'est la loose là un peu hein Cette séance photo Cette séance photo Genre ma meilleure photo de ce pokémon c'est ça quoi C'est pas ouf c'est pas ouf Bah ouais mais il brille là Ça aurait dû être 100 fois mieux vu qu'il brille Oh angle de vue 1000 regardez Par contre la taille est pas ouf Ah c'est dommage on aurait pu faire une meilleure photo Pire photo du monde Pire photo du monde C'est un jeu pour apprendre à devenir photographe Bon off Non mais du coup j'ai pas assez pour passer au niveau 3 là Ah ouais non c'est vraiment un truc quoi Bon il y a quand même quelque chose à me proposer apparemment Non c'était pas ouf hein cette fois là Je pense qu'on va s'arrêter là d'ailleurs écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là On va écouter ce qu'il a à nous raconter Ohlala qu'est ce qu'il se passe Ah bah on a quand même accès à deux nouveaux trucs Ah ouais c'est ouf là Alors Le prochain lieu du coup c'est l'île allongée en plein milieu de l'océan Ok Du coup il y aura les pokémon aquatiques Et le deuxième il me raconte rien ? Bon bah d'accord on verra plus tard Bon Alors je coupe ici pour la rediffusion Mais je pense qu'il y aura d'autres petites vidéos sur ce jeu Du coup surveillez un petit peu la chaîne secondaire Et abonnez vous